Salut la gang, bienvenue à bord de Bonn'Espace Famille! Semaine 118! 118? Hé, t'en français, c'est moi qui ai le déchiffre! Ah oui, c'est vrai! Ah, ce que vous voyez là, c'est une petite boule au cerveau. En fait, on vous a déjà montré des images de cet endroit-là sur Terre. Ça veut dire qu'on n'avait pas fait de point de vue en hauteur. C'est Balandra, donc une des plus belles plages au niveau de la vue. Plus beurre, mieux, mieux. En fait, au niveau de la vue, quand on regarde en hauteur, c'est vraiment la plus belle. Côté couleur qui fait capoter tout le monde et tout. Donc, c'est vraiment cette plage-là. Quand on y avait été, dans le fond, c'est parce qu'on n'avait pas fait la petite randonnée pour monter en haut. Oui, on avait manqué de temps, en fait. On s'était dit, ah, mec, on repasse, on va arrêter. On est venu pour y aller, mais la plage avait atteint sa capacité pour... Parce que c'est un parc, en fait. Donc, il faut vraiment... On vous l'avait expliqué un petit peu, mais à cet endroit-là, il faut que tu arrives très tôt le matin pour en profiter d'avant-midi. Ou, après le dîner, à une heure, qu'il re-ouvre la plage. Donc, quand nous, on est arrivés, bien, c'était fermé parce que c'était complet. Donc, on a décidé... On avait vu d'autres autos parquer un petit peu plus loin pour une randonnée. On a décidé d'aller par là, donc, sans savoir qu'on serait là. Et quand on a monté, en fond, la randonnée, il y avait deux belles petites baies aussi colorées au loin. Puis, au top de la montagne, on est arrivés face à ça. Eh bien oui, la vie de nomade, des fois, demande qu'ils vont que ça me coupe les cheveux. Moi, j'étais habituée de couper les gars. Là, à un moment donné, c'est moi, c'est l'inverse, c'est moi qui en ai besoin. Donc, c'est un paquet de petits trucs, en fait, qu'on vous a mis cette semaine. En fait, on a fini... On a commencé à entamer, en fait, le chemin du retour. Donc, la remontée vers le nord, vers les États-Unis. Et une autre bulle au cerveau qu'on voulait faire cette année, c'était d'aller voir les baleines. En fait, on voulait aller voir les baleines l'été passé au Québec. Et là, en venant ici, on s'est rendu compte que call-in de bine, c'est vraiment moins cher. Et la proximité est vraiment, mais vraiment, mais vraiment meilleure. C'est même pas incomparable. C'est capoté. En fait, ouais, on est vraiment... Tu sais, on est à bord d'une chaloupe. Déjà là, côté proximité, t'es pas mal plus proche. Deuxièmement, les règles envers... La proximité envers l'animal est pas du tout la même. Et cette journée-là, malheureusement, on a eu quand même beaucoup de vent, il faut le dire. Un peu. En fait, il ventait pas tant sur Terre, mais... Ben, le vent s'est levé. Le vent s'est levé, puis on s'en allait en pleine mer, évidemment. Donc, en sortant de la baie, en fait, en arrivant près de l'ouverture de la baie vers l'océan Pacifique, ben là, c'est sûr que le vent était quand même... Vous allez voir dans les vidéos, là, vous allez pouvoir pogner mal au cœur avec nous autres. Donc, mon petit Olivier qui a travaillé très fort sur lui, parce qu'il a peur des vagues. Donc... Ouais, il a pas peur. Ben en fait, oui, il a peur du mouvement des vagues. Lui, il a peur de chavirer, comme avec le bateau. Fait que là, il a du travail très fort sur lui. Un coup qu'on est arrêté, puis que là, il a comme pogné le billet des vagues avec la chaloupe, on était correct. Ouais, ouais, c'est ça. C'était vraiment le aller, le temps qui se parle et tout ça. Mais je dois te dire, ben honnêtement, moi aussi, j'ai eu un petit peu des oufs, parce que c'est quand même impressionnant, le poignet de la vague d'océan, là, en chaloupe, là. Notre guide était super fin, par exemple, Ricardo, qui était vraiment gentil. Il a senti tout de suite que Maman et Odile étaient moins sécure, il a ralenti. Et là, ce que vous voyez, là, c'est... En fait, il y avait des dizaines de baleines, là. C'est des baleines grises qui étaient autour de nous. On a vu les queues, on a vu des sauts au loin, on a vu des dangereurs en masse. On a même eu la chance de voir de la reproduction live d'un couple de baleines. Tu sais, ça, souvent, les gens nous demandent, ah, mais là, tu sais, l'école à la maison, ça ne fait pas peur. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires, je ne pourrais pas leur apprendre dans un livre, mettons. Ailleurs, tu as une chaloupe, une bonne spécifique. Donc, on a appris en grande pompe directement live la reproduction des baleines. Et c'est le pourquoi aussi qu'on ne pouvait pas plonger à ce moment-là avec elles. Parce qu'ils sont en ce moment en reproduction, en train de se reproduire. Et il y a les petits bébés aussi qui sont là. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en voir de proches, du moins à cet endroit-là. Et ça, c'est parce qu'il y avait des amis qui avaient été, qui avaient eu une expérience de fou. Tu sais, quand ils ne vendent pas, il faut comprendre que les baleines grises, elles viennent à la chaloupe pour se faire flatter. Elles viennent aux chaloupes pour se faire gratter. Elles viennent aux chaloupes pour pousser des fois pour jouer avec nous. Donc là, nous, il fallait comme essayer de s'approcher. Mais là, la chaloupe bougeait, on descendait les vagues, on se faisait passer par les vagues. Donc, tu sais, c'était un sport olympique pour les capitaines, pour vrai, de nous maintenir près d'elles, ou pas sur elles. De ne pas les assommer, en même temps d'être assez proches. Mais bref, on a eu la chance, en fait, il y a moi et Gabriel qui ont eu la chance de les effleurer. Une petite... Une touchette. Une petite touchette. Oui, vraiment toute petite. C'est sûr qu'on aurait aimé plus. T'es proche de ces gros mammifères-là. C'est capoté, déjà, c'est magnifique, c'est beau. C'est épouvantablement agré. Oui, mais en même temps, on a comme une espèce d'attente. Parce que c'est ça, c'est comme ça ici, tu sais. On sait qu'on y a accès, on sait que c'est possible. Donc, c'est sûr qu'il y a cette espèce d'attente-là qu'on aurait tous voulu y toucher. Je vous dirais aussi, après avoir vécu le requin baleine, qui était quand même assez gros, et qu'on était dans l'eau au début de notre hiver, bien là, c'était comme... Tu sais, dans le fond, on aurait comme voulu se voter avec elles. On aurait voulu être dans l'eau, tu sais. Donc, on réalise ça aussi. On a comme appris qu'avec Voyages au Mexique, que ça nous a comme emmené vers être comme la plongée. On aimerait ça avoir plus de connaissances, plus de connaissances à ce niveau-là, pour pouvoir plus enjoyer cet autre univers-là. En fait, ça nous a emmené à dire, peut-être qu'éventuellement... Complètement, complètement un autre monde à plonger. Bien, puis c'est parce qu'il faut comprenez qu'ici, là, c'est tellement pas beaucoup développé, que ça préserve toute la faune marine. Et c'est ce qui est beau, ici. À la Baja, là, au sud... Oui, en Baja, Californie-Sud, là, c'est... C'est vraiment, moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est... La faune marine va vraiment bien. Oui. Parce qu'on est vraiment loin d'elle. Là, je sais que c'est ironique un peu, pendant que je vous montre les photos, je suis quasiment couché dessus, là. Mais je veux dire, ça reste qu'on était comme... Tu sais, on était trois chaloupes seulement, dans toute l'après-midi, ou peut-être même toute la journée, tu sais. C'était pas des dizaines et des milliers de bateaux tout autour qui les blessent, tu sais. Fait que ça paraît... Tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau, puis je trouve ça beau, aussi, l'animent qui vient vers nous, tu sais. Il y a beaucoup de... Zéro peur. Oui, c'est ça. Mais zéro peur, puis... C'est facile. Puis assez peur, ici, de temps en temps. Tu sais, quand il faut qu'il y ait peur, ils ont peur, puis ils s'éloignent, puis... Il y a encore le bon réflexe, je trouve. Oui. Le réflexe de pas avoir peur de l'humain qui est pas menaçant, quand il l'est pas. Puis quand il sent un menaçant, il se sauve tout de suite parce qu'il sont sauvages. Fait que moi, je trouve ça vraiment... C'est ce que... Cet hiver, c'est vraiment ça, là, que... Que mon coeur comprend, je vois. Oui, c'est quoi, s'il se faisait rentrer dedans par les bateaux tout le temps, ou peu importe, il viendra pas, nous. Non, c'est ça. Fait que ça... En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. Ça nous a coûté 375 $ pour la famille. Puis c'était vraiment les prix, là, de la région. On a regardé... Quatre heures... Plus que quatre heures. Quatre heures et demie. Quatre heures et demie de temps. Le temps... Parce que là, comme je vous dis, il y avait vraiment beaucoup de vent. Fait que le temps de revenir, on avait peur des vagues. Le chauffeur allait moins vite. Le capitaine faisait attention, tu sais. Fait que tout ça... On a été un bon deux heures sur place, là. Entourés de baleines qui se tournaient à l'entour de nous. Puis qu'on essayait de... Non-stop. Non-stop, là, t'sais. Fait que, imaginez quand il n'y a pas de vent, à quel point vous enjoyz, puis que vous en profitez. On a vu aussi des sea lions sauter. On a vu des bannes d'eau fin aussi sauter au loin, tu sais. Donc, c'est vraiment... Quand vous venez au Mexique, je pense que ce sont des excursions que vous devez prévoir, planifier monétairement. Parce que c'est vraiment ici que vous pouvez vivre le maximum de l'expérience par rapport à ça. En tout cas, toutes nos sorties marines ont été exceptionnelles, là. Les trois qu'on a faites cet hiver. Les trois ont été abordables. Les trois ont été exceptionnels en proximité. Les trois ont été exceptionnels de ce qu'on a vécu, tu sais. Fait que moi, je vous conseille vraiment de... Tu sais, je sais que c'est des gros montants. Ça va vite, là. Mais je pense qu'en même temps, c'est ça, les activités ici qu'il y a à faire en dehors de la rencontre de lui-même, là. C'est vraiment ça et la restauration, en fait. Fait que tu sais, c'est de déplacer vos dépenses autrement. Ça, puis ramener une chaloupe dans la ville. Oui. Ben ça, en fait, moi, je l'espérais. Parce que nos amis qui nous ont conseillé cette place-là, ils ont dit, c'est vraiment hot, on part de l'hôtel. Ils ont pris leur tour, on en va dans la chaloupe. Moi, j'étais bien déçue parce qu'il a fallu qu'on se rende en char à Chaloupe, vu qu'on est allés dans l'après-midi. Mais quand on a ramené la chaloupe, direct à l'hôtel, direct dans le dolly, moi, j'étais bien énervée, je trouvais ça bien fun. Puis on a eu la chance, à partir de ce moment-là, parce que dans le fond, notre ville était espagnol, donc mexicain. Donc, il parlait seulement espagnol. On commence à être, pas pire, mais Dominique commence à être très bon. Mais c'est son pédale, donc là, on a créé le contact. Ça a été vraiment un beau moment à ce moment-là. Vraiment un peu, c'est un partage humain, comme nous, on les aime. Puis on était comme un peu décide de l'avoir fait à la fin. Ce que vous avez vu, la personne, vous avez comme fait, voyons, il y a un monsieur qui joue de la guitare dans la maison. Ça, c'est la bulle à l'Aix. Oui, oui. J'étais en train d'attacher parce qu'on a dormi dans le stationnement de l'hôtel, parce qu'il voulait qu'on dorme là. En fait, le propriétaire, oui, il était gentil. Il était plus safe avec ça. Moi, ça me stressait à zéro. Mais je me dis, si tu ne me charges pas, moi, si tout se rend mieux, on va circuler là. Oui, mais c'est ça. En fait, on a comme négocié le fait que nous, on n'avait vraiment pas besoin de service, donc qu'on n'amènerait comme pas plus de sous. Mais le monsieur dit, bien, parfait. « Regarde, si tu te parques à côté, tu ne me prends pas de douche, pas d'eau, petit pâture, pas rien. » « Je ne te charge pas. » « Je ne te charge pas. » « Je ne te charge pas. » « Tout le monde était bien content. » « Oui. » « Le matin, en attachant l'auto, il y a le monsieur qui… » « Ray. » « Ray, il vient me voir et il me demande si tu t'en vas-tu en ville. » « Ben oui, on s'en va par là. Pas le choix, il y a une route. » « Tu me donnerais-tu un lyf avec un de mes amis? » « Oui, mais je ne reviens pas. » « Ah, nous autres non plus. » « Ben oui, embarquez. » « Ben, il vous l'a l'autre ami. » « Oui. » « Lui, il comprend ce qu'on dit en ce moment. » « Oui. » « C'est ça. » « Oui, embarquez. » « Go, on continue. » « On était supposés de faire une heure de route. » « Finalement, on les a kidnappés. » « En fait, on a poursuivi la route jusqu'à l'oretto avec eux. » « Oui. » « Mes enfants étaient beaucoup trop énervés et contents et ravis. » « Je ne sais même plus en quelle langue. » « Il était tellement content de parler avec Valentin qui parlait français, donc qui vient de Paris. » « Puis là, c'est dans leur langue. » « Écoutez, ça allait tellement vite que je n'étais même pas capable de faire la traduction à Ray qui était lui anglophone. » « Ça allait dans tous les sens. » « Et c'était beau de voir. » « Parce que là, c'était un échange de connaissances, mais dans tous les sens. » « Il y avait tellement de sujets qui ont été partagés à notre table dans le même moment. » « C'était complètement hallucinant. » « Et c'était une première aussi qu'on embarque en fait des gens qui demandaient un livre. » « On n'avait jamais fait ça. » « Première fois. » « Puis en même temps, mon Dieu que ça a été un moment comme nous, on les aime. » « Partage d'humain à humain. » « Improvisé. » « Improvisé. » « Improvisé. » « Qui vient avec tout leur bagage, leur connaissance d'ailleurs. » « Pour vrai, ça a été du gros, gros, gros bonbon. » « L'école ne s'est pas faite dans les livres ce matin-là, mais oh mon Dieu qu'elle a été payante en apprentissage. » « On s'est rendu par la suite jusqu'à la plage John Calito. » « La montagne. » « Je trouvais ça tellement beau. » « Un petit flex test pour l'autobus. » « Oui. » « Bien, pas si payé. » « On a déjà fait payé. » « On a vraiment déjà fait payé, Alexandre. » « Je te confirme. » « Je te confirme. » « Moi, j'avais jamais frotté les pneus d'Annavone et les autres. » « Ah oui, c'est vrai. » « Oui, peut-être finalement. » « Mais bref, quand vous allez à cette plage-là, à ce qui paraît, quand on se baigne, l'eau éclaire à des milliers à la ronde. » « Mais nous, malheureusement, c'était une journée où ils vantaient énormément. » « À des milliers à la ronde. » « Oui, on n'a pas pu enjoyer l'eau, mais on a décidé d'aller explorer les alentours. » « Donc, on est allé voir une super belle marina juste à côté. » « On est allé voir, comme dans le fond, 3-4 plages. » « 3-4 plages, places, alentours de ça. » « Donc, vraiment beau. » « Mais à la plage aussi, ce qui était vraiment impressionnant. » « Étant donné qu'ils vantaient beaucoup, on s'est comme revirés de bord. » « Puis là, on a vu toutes les montagnes en arrière. » « C'était hallucinant. » « Oui, c'était vraiment beau. » « On a même eu la chance d'aider des gens qui se sont pris dans le sable avec un palmier. » « C'est ça, il faut comprendre que quand vous venez au Mexique, il ne faut pas avoir peur d'aider. » « Parce que c'est quasi sûr. » « Voyez-vous notre petite flexibilité ici présente. » « C'est quasi sûr qu'on se prend au moins une fois dans le sable ou dans le sol ici. » « Au moins d'être vraiment trop vigilant. » « Trop vigilant. » « Trop vigilant. » « Que là, on perd des belles places aussi quand on l'est trop. » « Mais bref, tout ça, il faut dire. » « C'est un message, ça. » « Non, non, non. » « C'est quoi, tu es un chapeau de fête. » « Ok, j'ai un sombre. » « Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prêt à aider. » « À cet endroit-là, on a pu aider des Mexicains qui étaient coincés. » « On a revu des amis qu'on avait rencontrés la veille, qu'on avait fait contact. » « Des Américains aussi. » « Non. » « Non, des gens du Baissi ceux-là. » « Oui. » « Bref, ça c'est cool, cette espèce d'entraide-là. » « Regardez la vue. » « C'est ça aussi. » « À ces endroits-là, je les ai mis parce que si vous voulez un camping sans service, mais avec une vue de malade. » « Avec des plages. » « Ces plages-là sont incroyables. » « Malheureusement, elles sont tous payantes. » « Ceux-là. » « Mais elles ont la petite couleur. » « Le soleil n'était pas là, mais c'est vraiment un beau turquoise. » « Tu sais, les plages du Mexique qui nous font rêver finalement. » « Oui. » « C'est pour ça que je vous les ai mis. » « Sinon, on avait un stop qu'on avait le goût de faire. » « C'était Muléger. » « C'était un spot qu'on avait sauté par-dessus parce qu'on voulait se garder des choses à faire en revenant. » « On l'avait gardé. » « Oui, belle petite municipalité. » « On est allé faire le tour du fort à marée basse. » « Il faut comprendre qu'on déguste en fait. » « Nous, la Baja Californie, c'est vraiment des petites dégustations. » « C'est goûter tranquillement pas vite à la vie mexicaine, à ce que ça pourrait avoir l'air quand c'est vraiment historique, intense et conservé. » « Fait que c'est toujours des petites bouchées. » « Mais regardez l'étroitesse des rues. » « On a vu encore là, le cimetière. » « Puisque je trouvais ça le fun, c'est parce que je pouvais vous donner une vue d'ensemble plus haute. » « C'est vraiment impressionnant. » « C'est troublant en fait de voir à quel point il y a des gens qui y vont. » « On voit que les fleurs sont déposées là toutes les semaines. » « Ça, c'est comme moi qui ai dit, « Ben non, vas-y, vas-y, vas-y. » « Fait qu'on s'est rendu sur une espèce de jaune. » « Mais ça nous a permis de voir un oiseau rouge écarlate incroyable. » « Oui. » « Donc, c'était vraiment cool. » « On a vu aussi l'église parce qu'ici, comme on vous l'a déjà expliqué, ça fait partie des activités touristiques. » « C'est d'aller voir les missions, donc les églises qui sont historiques et tout ça. » « Mais en allant voir l'église, ô quel bonheur. » « J'avais taillé un point de vue que j'avais trouvé, je ne me souviens plus comment. » « Et là, on arrive en haut de l'Oasis, c'était incroyable pour vrai. » « La couleur de l'eau était comme turcoise, plein de palmiers parce que quand l'eau monte dans le fond, c'est vraiment là où les palmiers sont. » « C'était de toute beauté pour vrai. » « Jusqu'à temps qu'on décide d'aller marcher à l'espèce de digue et qu'on se rend compte que l'eau ne bouge pas tant que ça, finalement, c'est assez stagnant. » « On a eu de l'insecte, mais sinon, en dehors de ça, c'était vraiment cool. » « Ça a été un beau moment pour nous. » « Puis on s'est rendu aussi dans un musée, en haut, en haut, en haut, complètement en haut de la montagne, dans un one-way. » « Tu te souviens, hein? » « Tu sais, à peu près une voie, même pas une voie complète pour ton char. » « Oui. » « On aurait peut-être dû le laisser en bas puis marcher jusqu'en haut. » « Je pensais de dire qu'il est là avec l'autobus. » « Mais c'était sur donation. » « Donc, bref, là, je ne sais plus combien de temps qu'il me reste, mais avant que je manque de temps, je vous laisse, on va vous laisser sur… » « Un petit riff de guitare. » « Oui. En fait, un souhait que j'avais, moi, c'était de voir des mariachos au Mexique. » « Et là, non seulement j'en ai eu, mais j'en ai eu un privé, dans ma maison. » « Un gros, gros, gros bonheur. » « Fait que sur ça, on vous laisse cette semaine. » « On vous remercie d'être là. » « Puis on se voit la semaine prochaine pour la continuité de la remontée vers le… » « Voyons, le USA. » « Au revoir. » – Sous-titrage FR 2021